Autour de ces questions qui ont été abordées de façon assez différente, de façon énormément riche, donc là, la parole est à la salle. On peut faire ce que les micros, notamment les oppositions qu'on a cru entendre tout à l'heure en la télé. J'ai fait une petite liste, hein. Ah non, non, non. Je veux dire, si c'est pas vraiment que le Bitcoin peut fonctionner en déchargeant les UTXO d'une page web, c'est que vraiment, tu n'as pas vraiment bien lu le papier de Satoshi. D'une part, pour décharger les wallets, etc., qu'ils sont signés, hein, de vérifier les signatures. Donc bon, c'est pas la même chose que faire confiance, ne pas jouer pour décharger n'importe quoi. D'autre part, je veux dire, tu dois être content maintenant. Tu vas au Bitcoin Cash, donc fais comme moi, tu vends tout tes... Bon, moi je vais faire l'envers. Donc tu vends tout tes Bitcoins, tu vas avoir tes Bitcoins Cash, d'accord, et puis tu as des gros blocs. Bon, je passe sur de nombreux points techniques qu'en fait, non seulement je ne suis pas d'accord, mais s'il en faut. Mais bon, enfin, il faut réaliser que dans le protocole Bitcoin, comme c'est le bono déflationnaire et la suspension qu'on reçoive les mineurs décroît, il faut bien qu'un marché de phi s'établisse dans le marché de commission, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. La seule façon de faire marcher un marché de commission, c'est que la taille des blocs soit finie. Mais autrement, bon, je veux dire, on peut rêver, mais ça va coûter quelque chose de maintenir une sécurité dans le Bitcoin. Et ça, ça va se payer dans les phi. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut faire point par point ? Oui. Par exemple, ton premier point, c'était qu'on ne peut pas télécharger la liste des UTXO d'un site Web et qu'on ne pourrait pas vers l'un. Non, non, tu peux la décharger, mais c'est que ça... Tu dois faire confiance au site Web. Pour ça, tu n'as pas besoin de blockchain. Quand tu télécharges, alors... Tu restes avec ta banque online et tu es content. Ok, on a compris ton point. C'est rien, c'est juste un boostrap compressé que tu nous fais. Il y a des gens qui veulent télécharger le boostrap, il y en a qui veulent vérifier tout leur bloc. Quand tu veux faire du mining, tu n'as pas envie que quelqu'un qui va ressortir une transaction trois ans plus tard, et tu te fais. Tu dois pouvoir vérifier l'origine des coins, ce n'est pas par hasard qu'on garde toute la blockchain. On peut faire du pruning, mais c'est différent de ce que tu as raconté, ce qu'il y a dans le paper de Satoshi, ce n'est pas ça. C'est des adresses non utilisées, on peut les éliminer. Mais les blocs, tu ne peux pas éliminer les blocs, sinon tu n'as pas d'histoire de l'origine et tu pourrais salsifier les UTXO. Il faut savoir comment le faire. On écrit un white paper, et alors on verra si tu peux faire... Ça serait très bien. Quand tu télécharges ton client Bitcoin, comment tu fais pour le faire de manière trustless ? Tu vas sur quel site foc ? Tu vérifies la signature, tu n'as pas... Tu vérifies la signature, c'est-à-dire ? Comment tu fais pour télécharger ton client Bitcoin ? Tu peux décharger et vérifier le hash. Tu vas bien sur un site web. Tu as un hash qui te signe que ça, c'est de l'équipe core, ou de celui qui l'a produit. Et donc, tu ne peux pas vérifier un hash pour vérifier que la liste du TXO est correcte ? Je veux dire, tu vas faire confiance à tout le protocole Bitcoin, tout le Bitcoin et un site web. Non, mais je veux dire, le programme... Tu fais faire un site web pour télécharger ton client ? Et vérifie qu'en effet, les UTXO et l'état de la blockchain est correct. C'est ça le point. En fait, on se prend la tête sur les TXO, mais en fait, les TXO, on n'en a rien à foutre, que ce soit petit bloc ou gros bloc, les TXO, le problème sera là, on pourra toujours télécharger du TXO. Moi, tes gros blocs, il n'y a aucun problème, tu peux même faire du 2, du 4, du 8, moi, ça ne me gêne pas. Maintenant, tu dis, pourquoi 1 méga ? Effectivement, ce n'est pas forcément le chiffre optimale, mais c'est le chiffre qui a été décidé. Genre, effectivement, 2 méga, aujourd'hui, c'est peut-être mieux. Après, ça sera peut-être 4, 8, 16, on ne change quand tous les ans, tous les 6 mois, tous les 2 ans ? Ça n'a aucun intérêt. On peut faire ça autant qu'on veut, ça ne changera rien, il faut le définir. Et, en information, le réseau Visa, tu sais combien il y a de transactions qui passent par seconde ? Est-ce que du coin est la nature à apporter tout ça ? Est-ce que tu sais le nombre de transactions que font les ventes en compensation ? On a plutôt tendance à vouloir s'orienter sur ça. Maintenant, je vais juste, maintenant, les gros blocs, c'est pour moi, je vais juste reparler le problème de la gouvernance. Je trouve que ça serait très bien qu'on arrive à trouver une solution sur la gouvernance, mais là, si on arrive à résoudre ce problème-là, le bucon, il est en dessous. On a réussi à trouver un mode de société parfait. C'est-à-dire, parce que, comme de gouvernance, il y a toujours des personnes qui veulent, de leur point de vue, des gagnants et des perdants. Si tu arrives à venir une société, une gouvernance, sans de gagnants, sans de perdants, là, c'est le saint Graal. Alors, on ne va pas y arriver. Maintenant, ce que je veux dire, maintenant, la deuxième partie, on a dit que le fork, c'était le problème. Non, le fork, c'est la solution, c'est la gouvernance des huit coins. Il peut y avoir 500 fork, il n'y a pas de problème. Quand les gens, moi, j'ai envie de me faire, j'ai déjà fait, ça m'emmerdait de me retélécharger toute la chaîne, maintenant, pour faire mes tests, j'ai hard forké en local pour faire mes tests. J'ai dit, parce que je n'étais pas d'accord avec les autres, j'ai voulu faire des tests, je l'ai fait en local. C'est tout. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit au début. Tu as dit, 1, 2, 4, 8, ça ne sert à rien, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Deux fois plus d'utilisateurs, deux fois plus de transactions, ce n'est pas pareil. La croissance de Bitcoin, c'est 20-30% par an. Quatre fois plus, c'est des années de business, de gens, d'utilisation de Bitcoin, c'est quatre fois plus de personnes. Pour moi, ce n'est pas rien. Aussi, dans ta remarque, il y a un truc, oui, pour aller au niveau de Visa, il faudrait refaire Paypal, etc. C'est un argument que j'entends souvent, mais on n'est pas obligé d'être complètement binaire, de se dire, soit il faut être à 1 et vraiment que ça reste totalement sans changer, soit il faut être à Visa, direct, etc. Non, on peut aussi avoir une attitude modérée qui est de dire, bon ben, avançons doucement, regardons comment les choses se passent, et on n'est pas obligé d'être tout ou rien. Par exemple, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas rouler à 500 km heure qu'il ne faut pas utiliser de voiture. Laurent, tu as fait quelque chose sur les forks successifs ? Non, mais ça a été sur le chemin de ce que tu dis, sur le fait que, finalement, pour toi, le fait qu'il y ait des forks successifs n'est pas une solution, alors que, pour certains, c'est-à-dire que le compagnie ? Les forks, je pense que ça sera un problème, oui. Après, là, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, que ça serait le modèle idéal, alors oui, on en est loin, après, je ne veux pas vous surprendre ce que j'ai raconté, mais je pense que c'est ce sur quoi il faudrait travailler, et c'est pour ça que je sous-titrais aussi l'œuvre inachevée de Nakamoto, mais c'est que si on était capable de conserver l'intégrité de la monnaie tout en étant capable de splitter la gouvernance, de mettre en concurrence la gouvernance, ça veut dire que, même si on n'est pas d'accord, même si on se bat comme des cochons, au final, comme si une seule monnaie, et a priori, si on n'est pas con, parmi tous ceux qui ne sont pas d'accord, il y en aura qui ont retrouvé la meilleure solution, donc ça, ça va augmenter la valeur de Bitcoin, et ça veut dire que ça va augmenter la valeur pour tout le monde, y compris pour ceux qui n'étaient pas d'accord, parce qu'il sera un modèle juste génial, voilà, mais ça on n'en est pas encore là, je veux... Bonjour Emilia, c'est Lélie, en fait, moi j'ai entendu très bien ce que vous avez dit, mais j'ai pas compris, est-ce que tu es Segwit, tu es Segwit 2X, ou tu es Bcash, je le nomme pas Bcash, parce qu'en fait, ça dépend de ta réponse, je vais répondre. En fait, j'ai fait exprès de ne pas donner de réponse spécifique, parce que très franchement, je suis pas... Par exemple, tu vois, j'aime bien Bitcoin Cash parce que ça correspond à ce que je voudrais 8 mégas d'un côté, mais en même temps, quelque chose que j'aime pas dans Bitcoin Cash, c'est que ça a forqué, parce que moi j'aime bien le network effect, j'aime bien le fait que Bitcoin, ce soit une seule blockchain, qu'on soit tous ensemble, pour moi c'est une valeur importante aussi, donc ils ont chacun une valeur importante à mes yeux, donc je suis un peu gêné, et en même temps, Segwit 2X, c'est pareil, je pense que c'est mieux d'un point de vue technique que Bitcoin Core, enfin, je veux que ça avance, c'est pas mieux, c'est une vision différente, on va dire, mais le problème, c'est que, effectivement, j'ai pas envie qu'il y ait trois blockchains, tu vois, donc, donc, si je réponds sur Bitcoin Cash, 80% du minage actuel, on connaît pas, il est fait par qui, il se veut que ce soit une personne, donc il peut faire, c'est 51% de data, enfin ça c'est la première chose, Segwit 2X, dans le Bitcoin, dans le trading Bitcoin, en fait, c'est les mineurs qui veulent le Segwit 2X, parce qu'on sait très bien qu'avec Segwit, ok, je vais y revenir, Segwit, trois choses pour Segwit, un, tu as une Saxion Maniability, on peut le faire, tu l'as évoqué dans ta présentation, deuxième chose, plus de transactions, donc, les gens peuvent envoyer autant qu'ils veulent, troisième chose, tu as pas évoqué, c'est le pouvoir de faire du scripting, ce qu'on pouvait jamais faire, Lightning Network, donc avec Litecoin, Bitcoin, donc ça, on peut ajouter plusieurs choses, encore une chose qui n'est pas très évoquée actuellement, aujourd'hui, le mineur, il peut aller sur son node, avec Segwit, et augmenter son bloc à 4 mégas, ça, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, donc, si tu es avec, augmenter la taille des blocs, en tant que mineur, tu peux l'augmenter à 4 mégas, Segwit 2X, ça a été inventé juste pour faire un compromis entre les gens de Segwit et les mineurs, donc, on leur a dit, vous voulez Segwit 2X, puisque les mineurs ne développent pas, on va dire que vous allez augmenter le bloc à 2 mégas, alors qu'on peut déjà l'augmenter à 4 mégas, et ce qui a été dit dans le Bitcoin, dans le Preking Bitcoin, c'est que s'il y a déjà une chaîne, parce que dans le New York Agreement, ils ont dit s'il y a déjà une chaîne, donc on ne va pas aller sur Segwit 2X, apparemment, aujourd'hui, j'espère bien, on ne va pas aller à Segwit 2X, ce qui, pour moi, n'a aucun sens, puisque on peut monter jusqu'à 4 mégas. Après toutes ces justifications, je ne sais pas, aujourd'hui, tu y es plus de Konkash, Segwit 2X ou Segwit. En fait, je suis assez d'accord avec pas mal de trucs que tu as dit, donc très franchement, tu vas... On est d'accord, mais... Alors, si tout le monde est d'accord, je propose de recommencer de ne pas être d'accord tout à l'heure, avec Romain. Je voulais juste dire, en fait, que Laurent, j'étais d'accord avec presque tout ce qu'il avait dit, au final, donc même si on avait point de divergence, c'est peut-être et sa présentation était excellente, donc bravo Laurent. et sa présentation ,